le golfe de guinée est son actuel siège on l'appelle ifa au nigéria on le nomme à phare au togo on le désigne sous le nom phare au bénin je l'affirme toutes les religieux du monde on le racine dans le phare mais tout vient-il le phare ce savoir qui dépasse toute connaissance vient du berceau de l'humanité qui a pu gérer le monde pendant des dizaines de millénaires nous avions l'encyclopédie que constitue le phare qu'est ce que le phare une entité une divinité le phare est l'éclaireur de toutes les divinités le phare c'est les quatre éléments l'élément terre l'élément feu l'élément air et puis l'élément eau c'est la divinité phare qui peut te dit que toi là tu viens de torse ou parce que c'est l'eau qui a dominé ton esprit l'autre dit que tu viens de dents parce que c'est l'air qui est la force que ton esprit a l'autre peut dire que tu es de sakata parce que c'est l'élément terre qui domine chez toi l'autre dit que tu es rébi ou so parce que c'est l'élément feu ces quatre éléments sont en relation avec les quatre flammes sacrées de l'univers le phare c'est la lumière qu'est ce donc le phare oracle j'ai au mans si le phare est un art qui n'est jamais loin du vaudon qui est toujours là à côté parce que c'est avec le phare par le phare travers le phare et pour le phare que le vaudon aussi s'exprime le phare médium c'est un véhicule des transmetteurs pour assurer la transmission des messages d'autres diraient que c'est un support de communication le phare à plusieurs niveaux à plusieurs dimensions le phare science le phare est une science ça s'apprend le phare c'est une école quel genre de science alors le phare les sachants vous diront que le phare en tant que science c'est de la probabilité c'est de la mathématique c'est à la base de tout ce que nous avons aujourd'hui dans les sciences informatiques si vous imaginez que l'ordinateur fonctionne aujourd'hui sur un système que j'appelle le système binaire savez-vous que ce système là a été finalement inspiré du phare comme science le phare serait composé de 16 maisons géomantiques et de 16 signes principaux la passation de ces 16 signes dans les 16 maisons donne un total de 256 signes 655 360 récits sur la base de 65 536 combinatoires à travers cela aucune manifestation de la vie ne saurait de pas trouver le texte adéquat pour savoir comment aller de la banque comment bien gérer le problème qui se ou quand vous reprenez la vie du phare vous essayez d'en tirer les approches mathématiques vous allez déboucher sur les notions que développer pythagore thalès etc parce qu'en fait ils étaient partis s'initier au phare en l'égypte antique et c'est en ce moment là qu'ils ont eu à découvrir tout ce qui concernait les sciences mathématiques les sciences physiques les sens bio et c'est ce que l'on appelle les notions de masse atomique de moyaux atomiques dans les deux du phare par le phare avec le phare à travers le phare grâce au phare et à l'aide du phare l'afrique des traditions ésotériques pourrait diriger la planète on ne s'arrête pas à l'hypothético déductif européen tout simplement comme dit le grec saisir la totalité est révélée et là vraiment l'afrique a fait merveille pourquoi alors penser que nous sommes en arrière le phare serait la seule science divinatoire actuelle pouvant révéler l'avenir et relever l'homme face à son devenir cette science est pour moi d'abord cette connaissance pour moi d'abord ce réservoir dense de probabilités qui nous permet de connaître hier aujourd'hui et on pourrait alors dire que le phare peut faciliter le futur